... Et c'est aussi la littérature de Somali, bien sûr. Une si longue lettre, déjà trois jours que je suis de retour, je suis revenu à Djibouti pour des raisons professionnelles et non pour m'inviter à la table de la nostalgie ou rouvrir des vieilles blessures. J'ai 29 ans et je viens de signer un contrat avec une compagnie nord-américaine qui me vaut des émoulements substantiels. Je dois rendre le fruit de mon enquête qui satisferra à coup sûr son appétit d'ordre. Un dossier complet avec fiches, notes, plans, croquis et clichés photographiques qui devra être livré au bureau de Danvers, dans les Colorado, dans le meilleur délai. J'ai une petite semaine pour conclure cette affaire. J'essaierai de payer en dollars canadiens, virer sur mon compte domicilié, comme moi, à Montréal. Passée la semaine, je ne suis plus couvert par la compagnie. C'est à mes frais. À mes risques et périls, m'a répété Ariel Klein, leur conseiller juridique, en françant le sursuit unique qu'il a aussi fourni qu'Efrida Kahlo. Il m'a souhaité bonne chance, en tournant les talents. J'ai pris la direction d'un aéroport avec ma petite valise d'étrapeur. Mais voici dans le pays qui m'a vu naître et cependant n'a pas su ou n'a pas pu m'égarder auprès de lui. Je ne suis pas doué pour le chagrin, je le confesse. Je n'aime ni les adhiers ni les retours. J'aborde toute forme de fusion. Le passé m'intéresse moins qu'à l'avenir. Et mon temps est très précieux. Il a la couleur du biais vert. Dans le monde où je viens, le temps n'est pas un étirement nébuleux. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est ce qui fait tourner le monde. C'est la bourse avec ses flux de pixels, d'algorithmes, des chiffres, des denrées, des produits manufacturés, d'indices signalétiques, d'idées, de sons, d'images, ou de simulacres qui tombent sur les écrans du monde. C'est le long vital de l'univers, la mise à mort du concurrent et les gains du marché convoités. Je suis de retour pour une mission pas plus difficile ni plus facile qu'une autre. Voilà trois jours que j'ai traîné mes yeux et mes oreilles un peu partout afin de percer les mystères de rond de ma lèvre qui ont commencé avant mon arrivée. Depuis, c'est mercredi 28 septembre où j'ai reçu un coup de fil mystérieux et avant, le vol Montréal-Djibouti via Paris du lendemain. Depuis, j'ai traité des munis indices à la manière de géologues, prospectaires, jamais à cours des nappes phréatiques et depuis des pétroles à fourrer. hier, juste avant le journal de l'édition des 17ères de la BBC, émis à l'ordre en langue sobalie, j'ai rédigé mon premier rapport. Quelque part rentra Assa Bezeila en passant par le golfe de Tadjura, il est une terre sans eau, une terre rocailleuse labourée par les pattes études de l'ombre. Surjuit du chaos préhistorique, elle fut autrefois plus verloyante que l'Amazonie et depuis le soleil n'a de cesse de se rajeunir avec la procède de ses propres incendies. Les hommes, eux, sont là depuis la nuit des temps, les pieds poudrés par la poussière de la marche, l'esprit dévalant les galets du temps. Les hommes de ce vieux pays attendent toujours quelque chose, un orage, un messie ou un séisme. Heureusement, il y a une brouillard, une véritable purée de poids qui tombe ce que s'installe toute la journée. À Lerte, les hommes ont tendu un piège au brouillard. Leur système est diabolique, d'un posant toile de 70 mètres carrés, dont des forces armées américaines, ont été étalées sur la plage, des parts et d'autres, d'un périmètre grand comme un terrain de football. Elles ne sont pas destinées aux besoins d'un cinéma en plein air, mais servent à colter cette eau de brouillard. Les occupations sur l'air sont prises dans les mailles filées, puis se déversent dans une gouttière réduire à un tuyau. L'eau ainsi obtenue et filtrée, débarrassée des effulves de l'idéorogène carbure, elle a un bon goût, bien que riche en sodium et en calcium. Les brouillards peuvent produire plusieurs mètres d'eau par jour, mais il est par nature imprévisible. Il arrive que ces demandes capricieuses subviennent aux besoins quotidiens de plusieurs familles. Chassés de la capitale, autant que je peux me fier aux apparences, les jeunes d'ici sont d'excellents chasseurs de brouillards. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.